Une créature très bizarre Voilà le topo. Nous devons trouver la source de cette panne de courant avant le lever du jour. À vos marques, prêts, creuser ! Euh, excuse-moi, Charlotte Ofraise, tu peux me dire ce qu'il y a écrit ? Entre nous, je ne suis pas sûre que le jeu le plus pratique pendant une nuit sous la tente soit le Mikado. Oh ! J'avais cru lire Dynamo à la place ! J'en ai une, le Dynamo ! J'ai aussi des céréales, du céleri, des gâteaux sucrés, des gâteaux salés et les gâteaux épicés que Cerisette adore. Du petit bois, un jeu de cartes, de la crème solaire, des chaussettes de rechange, des pansements, des sandwiches, du désinfectant, une Dynamo... Ah, non ! Une Dynamo, je l'ai déjà dit ! Des pommes, deux douzaines de... Fleurs d'orangers, nous n'allons dormir qu'une seule nuit sous la tente. Ils vont réparer la panne de courant et nous pourrons réemménager. Ah ! Mais en attendant, il est temps de rejoindre le calme et la tranquillité de la nature. Ah ! Ah ! Qui est-ce là ? Oh ! Je t'inquiète-toi, déesse ! Je sais, ma belle. Toi, tu trouves que c'est amusant d'être dans le noir. Ah ! Ah ! Ah ! Moi, je trouve ça effrayant ! En plus de ça, j'ai perdu ma lit, ma ongle ! Ah ! Le monde a fait pas écraser ! Mimi Citron, tu es prête ? On a toutes tes affaires avec nous. Ah ! C'est... c'est gentil, mais... Je préfère rester à la maison. C'est vrai que c'est tellement calme et tranquille ici. Un régal. Je m'y suis, disons, habituée. Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas aller camper ? C'est que... Il y a toutes sortes de créatures bizarres là-dessus. Des créatures bizarres ? Où es-tu allée chercher cela, Mimi Citron ? C'était... dans un livre effrayant que Baba Hortensia m'a donné. Mais cette histoire était avant tout un conte... de la fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, voyons. Tu vas voir, on va bien s'amuser... dans la forêt... noire et tranquille. Mimi Citron n'a peut-être pas tort. Pour la tranquillité, il y a l'auberge du Val Fraisie. Il paraît que leur petit déjeuner est à tomber. Hum... Je suis partante ! Nous avons déjà passé une nuit sous la tente et on s'est toujours bien amusés. Écoutez, j'ai une idée. Vous vous souvenez de la course de relais et de la chasse au trésor ? On avait bien rigolé. Alors je propose de voir cette forêt noire comme un défi. Nous avons trois tentes. Nous pourrions nous diviser en trois groupes. Le groupe le plus courageux est celui qui restera campé dans la forêt le plus longtemps. Oh, un défi intéressant ! D'accord, je suis partante. Moi aussi ! J'adore partir à l'aventure ! Mimi Citron, nous pourrions partager une tente ? Nous serions l'équipe numéro un, la tente Charlotte au citron ! Pruntille ? Un ou deux, l'équipe deux. Nous serons la tente Fraisie-Fleur de Pruntille. Lily Frauboise, Cerisette, nous serons l'équipe trois. La tente Compas de Fraisie-Fruité. C'est parti ! Je suis sûre que cette nuit va être inoubliable. Nous allons leur montrer de quoi l'équipe trois est capable. Bon alors, c'est d'accord, je viens aussi. Ça devrait faire l'affaire. Et merci pour ton aide. Allez, il est temps de reprendre la route. Qui a-t-il, mon grand ? Tu as flairé quelque chose ? Oh, je sais ce que c'est. On n'est pas loin de Fraisie-Paradis. On pourrait s'y arrêter, rendre visite à nos amis. J'ai un livre à rendre à Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour passer. Oh, sa perlibrouette ! Comment on s'est retrouvé dans cette impasse ? J'ai pas dû tourner au bon endroit. Dis donc, qu'est-ce qui fait sombre ici ? C'est étrange. On y était presque. Fraisie-Paradis était droit devant nous. Et puis tout à coup, la ville a disparu. Je l'ai perdue. Tiens, tiens. Il y a quelque chose là-bas. Oh, voilà un chemin. Voyons où il nous conduit. En avant, pistache. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? Tu n'as pas peur du noir, n'est-ce pas ? Vois ça comme une aventure. J'ai de quoi grignoter. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. L'attente est inutile, sauf si... Sauf si quoi ? Tu sais, sauf si... Enfin, je ne sais pas. Imaginons que par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... En disant qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison. Oh, c'est évident. Mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson ? Non, la créature. C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voit pas. Eh ! Où est passée la lumière ? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois ? Il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves ? Tu veux faire griller des chats malos ? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Ah ! Est-ce qu'il... Il y a un gars ! Qu'est-ce que tu as dit ? Ah ! Oh, charlatan presse ! Je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine ? Euh... Presque certaine. Une créature bizarre ? À quoi elle ressemblait ? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Mais, je veux dire, une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chats malos. Tiens. Où sont donc passés les chats malos ? Clapotis ! Déesse ! C'est vous qui avez pris les chats malos ? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui. Très étrange. On est à court de jus. Mais c'est pas grave. C'est encore plus drôle dans le noir. C'est l'heure de grignoter. Joli coup, mandarine. Tu sais, Printy, je m'amuse comme une folle. Je n'ai pas peur du tout, en fin de compte. Moi non plus. Oh, mince ! Je vais le chercher. Eh, où est Marmelade ? Marmelade ! Ah, te voilà. On ne s'éloigne pas du campement, s'il te plaît. Où es-tu ? Par terre. Où est-il passé ? Je n'en sais rien du tout. C'est comme s'il s'était fait avaler. Avaler ? Oui, qu'il avait disparu. Mais avaler par quoi, à ton avis ? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même. Tu devais bien avoir une raison. Euh, un pressentiment. Non, c'était simplement une façon de dire qu'il avait disparu. Tu comprends ? Attention, je ne suis pas en train de dire que quelque chose a forcément avalé notre fer à cheval. Et puis, de toute façon, qui mangerait un fer à cheval ? Une créature bizarre pourrait trouver ça à son goût. Si ça se trouve, ce genre de créature adore les fers à cheval. Est-ce qu'on est bête ? Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as entendu ça ? On dirait le bruit d'une créature bizarre qui mange un fer à cheval. C'est vraiment délicieux. Est-ce que l'ennemi bleu est en vue ? Elle est sur notre flanc droit à côté de son fagnon. L'une de nous devrait peut-être aller surveiller notre fagnon. Tu as raison, mais ce n'est pas très équitable. C'est vrai, après tout, elle est toute seule alors que nous, on est deux. Elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se séparer. D'accord, mais je ne veux pas être toute seule. D'accord, alors on oublie. Eh ! L'ennemi bleu essaie de s'approcher de notre fagnon. Emparons-nous du sien. On fonce ! Vite, dépêchons-nous ! Nous nous sommes emparés de ton fagnon ! Non, c'est moi qui me suis emparée de votre fagnon ! Alors, égalité ? J'étais perçue à desquelles l'une d'entre vous allait me tendre un piège de votre côté. Ce que c'est amusant ! Sauf que maintenant, il faut nous départager. Absolument ! Mais d'abord, une peau de chocolat chaud. Ah oui ! Excellente idée ! Excusez-moi, chère demoiselle, c'est l'heure du chocolat chaud. Trinquons à l'aventure ! Trinquons aussi au courage ! Et trinquons aux activités de plein air ! Youhou ! Bon, alors prête pour un autre jeu, les amis ? Ah oui ! Tout à fait ! Tiens, où sont passés les fagnons ? Les filles, les filles, je vous en prie, calmez-vous ! Elle a avalé notre fer à cheval ! Nous devons partir d'ici ! Elle a volé tous nos fagnons ! Alors qu'ils étaient sur nos rues ! Cet endroit me donne la chair de poule ! Quelqu'un ou quelque chose essaie de gâcher notre nuit de camping ! Essayons avant tout de nous calmer et examinons tous les faits. D'accord ? Voilà, c'est ! Nos fers à cheval ont été avalés ! Avalés ? Eh bien, en tout cas, ils ont disparu, ça c'est sûr ! Les fagnons de notre jeu gardé drapeau ont aussi disparu ! Notre paquet de chamallows et les brindilles pour les faire griller également ! Toutes sauf celles-là ! Oh, la créature peut toujours essayer de me la prendre, je la lâcherai pas ! Voilà qui est bien parlé ! Il se peut qu'il y ait un voleur parmi nous, mais nous ne le laisserons pas gâcher cette nuit de camping ! Nous n'avons qu'à intégrer ce voleur dans notre défi ! Passez la nuit ici avec cette créature qui rôde, c'est un défi assez grand ! Changeons les règles ! Les gagnantes ne seront pas celles qui resteront le plus longtemps, mais celles qui mettront la main sur le coupable ! Comment attraper une créature bizarre qui mange des fers à cheval ? Eh bien, ça, c'est à décider en équipe ! Je crois que j'ai une idée ! Je sais comment l'attraper ! Mimi Citron, tu en dis quoi ? J'en dis que tu as raison ! Personne ne m'empêchera de déguster un bon chamallow grillé ! Je suis bien d'accord, alors capturons ce voleur de chamallow ! Aucune créature bizarre ne pourra éviter notre piège ! Oh ! Marmelade ! Comment tu t'es retrouvée ici ? Tu étais censée rester sous la tente ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Suis-moi ! Nous allons le découvrir ! Je n'arrive pas à dormir ! Moi non plus ! Je suis trop surexcitée ! J'espère qu'on va attraper cette créature ! J'ai un peu soif ! Tu veux un verre d'eau ? Je rêve d'un bon chocolat chaud ! Oh ! Mais pourquoi on murmure ? Baba Hortensia et son équipe en nom dans leur tente ! Oh ! Tu penses ? Trois thermos entiers de chocolat chaud ! Je vais aller en chercher ! Évite de tomber dans notre piège à créatures ! Se faire prendre à son propre piège, voilà qui serait vraiment gênant ! Oh ! Que se passe-t-il ? Oh ! J'ai oublié de donner aux autres équipes un thermos de chocolat chaud ! Je vais aller leur apporter ! Ça c'est très généreux ! Tu veux que je vienne avec toi ? Mais qui va rester ici avec moi ? Tu as les chiens et des douffes tout autour pour te protéger ! Ça ne fait rien cerisette ! Je vais emmener Futé ! Au pied Futé ! En route mon grand ! On y va ! On va se promener ! Votre pont le vit très cher ! Oh ! Je vous remercie ! Je vous en prie, Milady ! Vas-y Futé ! Tu vas y arriver ! Viens ! Allons voir par là ! J'ai entendu un bruit bizarre ! J'ai l'impression que quelqu'un nous suit ! Oh ! Saperlibouette ! Je n'entends plus le sifflement ! Bon ! Où est-ce qu'on va maintenant ? Ah ! Vite, partons d'ici ! Promenons-nous et découvrons la nature et sa chanson ! Découvre-vous, cerisette ! Cerisette ! Non ! J'avais ton fraise ! Surtout d'aller ! T'approche pas ! Alors ça y est ! On l'a eu ! Qu'est-ce qui... Oh bon sang ! On a attrapé quoi ? Charlotte aux fraises ! Voilà qui fraisit malin ! J'aurais bien aimé avoir eu cette idée ! C'est plus simple que de creuser des douves ! La créature bizarre est dehors ! Les filles ! C'était toi ? On a vraiment cru que c'était la créature bizarre ! Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait attraper quoi que ce soit ? Je vous ai apporté du chocolat chaud ! Alloïe ! La créature bizarre ! Viens, suis-moi, Dès ! Attention ! Mimé, c'est trop ! Fais attention à la corde ! Bon alors, vous l'avez attrapée ? C'est sûrement la créature ! Vous l'avez attrapée ? Non, d'ailleurs, ce piège, on est les seuls à être tombés dedans ! Vous êtes tombés dans votre propre piège ? Oui ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Charlotte aux fraises ? Eh bien, je suis tombée dans leur douve ! Je me sens un peu lésée ! On n'a rien attrapé ! Au secours, Alain ! Pas moi ! S'il vous plaît ! Saperlite, Résil et Bois ! Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je jouerai reconnaître cette voix ! Coucou, Berry ! Qu'est-ce que tu fabriques dans votre piège à créatures ? Oh, pas grand-chose ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je venais livrer des chiots à leur nouveau maître, et je me suis dit que je pourrais vous rendre visite, mais les lumières se sont toutes éteintes, et je me suis perdu ! Il y a une peine de courant à Frésie-Paradis, et plus personne n'a de jus ! Et si vous me libériez maintenant ? Une petite minute ! C'est toi qui t'es amusé à voler nos chamallows ? Sans oublier nos fers à cheval ? Et les fagnons de notre super guerre des drapeaux ? Hein ? Très bien, je vous explique mon plan. On fait tous semblant d'être endormis en laissant cette branche en évidence. Et quand le coupable la volera, on entendra les clochettes sonner et... Wouhou ! Mystère résolu ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est excitant ! Avec tout ça, je sais pas si j'arriverai à faire semblant d'être dormie ! Pas de panique, les amis ! Rappelez-vous vos cours de théâtre, il suffit d'avoir le visage détendu. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Qui ? Que ? Quoi ? Donc ? Où ça ? Hé, les filles ! Réveillez-vous ! Vite ! La branche avec les clochettes ! Mon bâtonnet à chavalot ! Stop ! Voleur ! Attendez, écoutez. À votre avis, c'est quoi ? Au fond, j'espère que c'est pas une créature... trop bizarre ! Dépêchons-nous ! Elle va nous échapper ! Elle se dirige vers la ville ! Marmelade ? Alors c'était toi la créature bizarre ? Marmelade ! Oh, nom d'une purée d'épinards ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Vous avez entendu ce bruit ? Voilà la source de tous nos problèmes de jus ! Mes balles de tennis ! Nos fagnons ! Nos fards à cheval ! Mon paquet de chamalots ! Marmelade ! Oh, toi, je te jure, petite chupie ! Alors voilà où tu as porté toutes ces affaires ! C'est cette fontaine bouchée qui a déglingouillé tout le réseau électrique du jus ! Le problème est résolu ! J'espère que ça ne veut pas dire fini le camping ! Oh, bien sûr que non ! Nous avons encore un paquet de chamalots à faire griller ! La grande chasse au trésor ! La 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 ! Oh ! La 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 ! Oh ! Pour être pruneau pourri ! Je n'arrive pas à me concentrer ! Ils étaient censés avoir terminé hier ! C'est vrai, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore supporter tout ce vacarme ! Les petits pépins travaillent sur les conduits d'arrivée du jus sous mon café ! J'ai bien essayé de préparer des chips de banane, mais je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce... Oh ! Tout ce bruit ! Oh ! Bien ! Qu'est-ce que tu disais ? En gros, la même chose que toi ! Je dois finir d'écrire une chanson pour le groupe des sauts l'hurleur ! Mais comment veux-tu que je me concentre avec tout ce vacarme ? Ils n'avaient pas dit qu'ils étaient censés finir hier ! Eh bien, ils ont été un peu trop optimistes ! Mais c'est ce qui arrive souvent ! C'est dur de dire combien de... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sortons d'ici et vite ! Oh ! Bonjour Charlotte aux fraises ! Bonjour Cerisette ! Bien le bonjour à toutes les deux ! Et bien le bonjour à toi aussi ! Bonjour les amis ! Comment avancent les réparations sous le café ? Eh bien, comment dire... En fait, Charlotte aux fraises, alors qu'on essayait justement de réparer la coupure de poudre de petit pépin qui a frappé la ville toute entière, il se trouve que... qu'on a, dans quelque sorte, emmêlé deux, trois câbles sous le café ! Et il faut maintenant les démêler ! Ça prendra du temps ? Eh bien, pour tout te dire, on estime... On suppose, on garantit ! On espère ! On prévoit ! On spécule, sceptiquement parlant ! On a calculé ! Et surtout croiser les doigts, si tu permets ! Je peux t'assurer que nous aurons tout réparé avant la fin de la journée ! Oh, je vois ! Alors, mieux vaut que mes amis et moi passions la journée ailleurs ! Oui, et comme ça on évitera de se marcher sur les pattes ! D'accord ! Alors, je vous dis à tout à l'heure, Eddy et Justin ! Je vais perdre toute une journée de travail ! Je ne peux pas finir ma chanson comme ça dehors ! Toute cette histoire est vraiment très stressante ! Nous allons toutes perdre une journée de travail, mais il n'y a pas d'autre solution ! Essayons de voir le bon côté des choses ! Des chips de bananes en pique-nique ? Oh, elles ont l'air délicieuses ! Comme un trésor doré ! Et non, non ! On ne renifle pas ce beau trésor, criotte ! Oh, je sais ! Si on faisait quelque chose de différent aujourd'hui ! Oh, non ! J'avais justement prévu de passer la journée à réorganiser le rayon décoration ! Comment ça ? Oh, cela pourrait être amusant, en effet ! J'apporte du papier ! Mais d'abord, Charlotte Oufraise, tu pourrais passer à la librairie car je suis dans une fâcheuse situation ! Elle a besoin d'aide ! Elle est dans une fâcheuse situation ! Tu veux dire qu'elle est fâchée ? Non ! Elle est dans la panade ! Dans la panade ! Sur la corde ! Elle a besoin d'une corde de guitare ! Non, disons plutôt qu'elle rencontre une difficulté, un problème ! Oh, en effet ! Voilà une situation des plus fâcheuses ! Eh, eh ! Ne t'en fais pas, Baba Hortensia ! On va te sortir de là très vite ! Oh, Mimi Citron ! Mais que s'est-il passé ? Le jus de poudre de Petit Pépin n'arrête pas de se couper au salon ! Oh, ses cheveux, c'est encore emballé ! C'est affreux ! Comment voulez-vous que je me démêle les cheveux ? Nous avons encore affaire à une situation des plus fâcheuses ! Très bien ! Alors, chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes ? Et vous avez toutes vos trésors secrets ? Voilà comment va se dérouler la chasse aux trésors. Chaque équipe invente trois devinettes. La première mènera à l'emplacement de la deuxième, et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret. La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets gagnera... Le jackpot que j'ai laissé à la maison ! Il nous attend ! Pour éviter que nos deux équipes se gênent, je propose que nous allions par là. Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté ? Bonne idée, Charlotte Offraise ! Très bien ! Nous avons une heure pour cacher les indices et les trésors. Rendez-vous ici quand tout le monde a fini. Et ensuite, que la grande chasse aux trésors commence, les amis ! Ouah ! Ça devrait faire l'affaire ! Parfait, Justin ! Maintenant, c'est l'heure de ranger tous ma zard ! Oh, mince ! J'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin. Et c'est quoi, ça ? Hein ? Bon... Hein ? Au secours ! À moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Eddie ! Eddie ! David ! Et vous que tu vois ça ? C'est carrément dingue ! C'est la vraie folie là-haut ! Eddie ! C'est bon, ça va, j'arrive. Arrête de pousser, je viens ! Je vois rien. De quoi tu parles ? Est-ce que tu te faisais un sandwich ? Moi... Non ! C'est lui qui m'a attaqué ! Oh ! Tu t'es fait attaquer, hein ? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment... Qui peut supporter quoi ? Et comment Charlotte Offraise supporte de travailler dans un lieu... Tu sais... En thé ? En thé ? En thé ? C'est complètement ridicule ! Je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais... Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge ! À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillettes. Je suis désolé, je ne voulais pas... Non, attends-moi ! Toi, tu restes ici ! Pépon, malheur. Très bien ! Que notre grande chasse au trésor commence ! Oui ! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle au rayon du soleil. Bleue ? J'ai trouvé ! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia. Sa librairie est bien ouverte le matin et... fermée la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette ? Oh, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette ! Essaie d'être dans le jeu ! On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor ! Tu as raison, fleur d'oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Baba Hortensia ? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Fraisie Paradis. Alors ça m'étonnerait qu'elle ait caché le trésor suivant là-bas. Je suis bleue tout le temps et belle au rayon du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elle belle ? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleue comme Baba Hortensia ? J'en sais rien du tout. S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleue tout le temps ? J'ai la solution ! Belle au soleil ! Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Excusez-moi. Désolée, je vous demande pardon. Oh ! Des belles de jour ! Tu as raison, Fleur d'Oranger. Elle s'ouvre le matin et se referme quand on me la nuit. Désolée de vous déranger, Monsieur le Bourdon. Notre premier trésor ! Une casquette de marin ? Quel est l'indice suivant ? Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées. J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser. J'aurai des plumes plus tard. Un jour, je leur dirai au revoir. Le vent soufflera, la pluie tombera. Alors, je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera. Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles. Au fait, vous savez où sont passés les chiots ? La boutique ! Grillotte aux pieds ! Marmelade ! Bande de petits chenavons ! Alors, où est-ce que vous étiez passés ? Attention, les filles ! Ouvrez bien grand vos mirettes pour trouver une épluchure sur une pomme de pain dans un champ de persil. Une minute ! Ce n'est pas Petit Peppel Anciel qui fait pousser du persil du côté de la prairie ? Oh, mais si ! Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées. J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser. J'aurai des plumes plus tard. Un jour, je leur dirai au revoir. Le vent soufflera, la pluie tombera. Alors, je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera. Le nid d'un oiseau ! Oh, bonjour, madame. Désolée de vous déranger. Un grand merci à vous. Au revoir. Encore une casquette de marin. Alors, que dit l'indice suivant ? Vous portez sur la tête l'indice suivant. Quoi ? Je ne saisis pas. Vous portez toutes les deux des casquettes de marin sur la tête. On doit peut-être trouver un bateau. Qu'en penses-tu, Cerisette ? Oui, désolée. Toujours inquiète pour ta chanson ? Je suis désolée, les amis. Ce n'est pas grave. Bon, direction le quai. C'est absolument magnifique. J'ai l'impression qu'elle nous souhaite bonne chance. Oh, regardez ! Une épluchure sur une pomme de pain dans un champ de persil. Notre premier trésor est une fraise. Oh ! Où sont passés nos chiens ? Au pied, Patch. Où est-ce que vous étiez tous passés ? On me trouve facilement tout au fond de l'océan. Mais parfois aussi dans vos chaussures. En pique-nique dans votre assiette, c'est déjà beaucoup moins marrant. Je sais me faufiler partout, ça c'est sûr. Alors, retrouvez-moi. Je suis un beau château, mais je disparais avec quelques gouttes d'eau. Un château, dans mes chaussures, au fond de l'océan, dans l'assiette lors d'un pique-nique. Je crois que j'ai la réponse. On t'écoute. Du sable. Nous devons trouver un château de sable. Tout au lac. Dis donc, Justin. Tu veux bien aller me chercher des clous, s'il te plaît ? Je crois que je les ai laissés à côté du réfrigérateur. Oh, du réfrigérateur ? Oui ? Et j'en ai besoin aujourd'hui. Moi, je trouve que le sol, il est très bien comme ça. Une planche mal fixée, c'est pas bien grave. On n'a qu'à dire à tout le monde de faire attention et de marcher autour. Avec un joli tapis posé par-dessus, les gens n'y verront que du feu. Pardon ? En tant que membre de l'ordre officiel des ouvriers du bâtiment menuisier et charpentier Petit Pépin, nous ne faisons jamais le travail à moitié. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, alors fais-le toi-même. Justin, tu dors ou quoi ? Le château de sable, nous l'avons trouvé. Faites attention, ne le détruisez pas. Regarde les livres amboises, qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Ce n'est qu'une simple parcelle de tissus. Vous possédez chacune un petit trésor, mais ensemble, vous avez de l'or. En partageant, on devient gagnant. Par les pointes nord, sud, est et ouest, vous commencerez et le cœur palpitant vous retrouverez. Il faut donc mettre nos trésors ensemble. Alors, moi, j'ai une fraise. Et une parcelle, une parcelle de fraises ! Et le cœur palpitant nous retrouveront. Je ne comprends rien. C'est trop, c'est trop dur. Non, là, ça m'échappe. Je propose de rejoindre le champ de fraises et on verra à partir de là. Je n'ai rien trouvé dans le bateau. Regardez, maintenant, j'ai une casquette, moi aussi. Oui, mais il faut d'abord aller la chercher. Vous, les amis, vous restez ici. On revient très vite, d'accord ? Je propose que nous nous séparions et que chacune d'entre nous rejoigne l'une des quatre extrémités du champ nord, sud, est, ouest. Ensuite, si on se rejoint toutes... On se retrouvera au cœur du champ de fraises, le cœur palpitant. Oui, Brunetille. Allez, les amis, rendez-vous au milieu. Tiens avec moi, putée, tu vas m'aider. Super, dépêche-toi. Nous avons nos trésors. Il faut arriver les premières au pavillon. On s'est encore passé, les chiots. Je leur avais pourtant demandé de nous attendre ici. Marmelade ! Au pied, ma fille ! Au pied, grillote ! Si on allait d'abord au pavillon et qu'on les cherchait après ? Il vaudrait mieux les chercher tout de suite. Clafoutis ! Oui, tu grillotes ! Clafoutis ! Viens voir, maman ! Ici, mon gros ! Mais enfin, on sent les passer. On a réussi ! Où est donc le trésor ? On se trouve bien au cœur du champ de fraises, ou en tout cas, on n'est pas loin. Quelque chose a été enterré ici. Un trésor secret ? Vous travaillez, mon grand ! Bravo tout le monde, c'est super ! Joli ! Retournons vite au pavillon si nous voulons être les premières. Rien que d'y penser, ces délicieuses chips de banane me donnent l'eau à la bouche. À toi de jouer, fuite et montre-nous le chemin. Si ça se trouve, nos chiens se sont perdus. Je crois que c'est nous qui sommes perdus. Je ne reconnais pas du tout les environs. Cette journée avait pourtant si bien commencé. Mais maintenant, on est vraiment... En fâcheuse situation. Oh non, je ne pourrai jamais rentrer. Ce qui veut dire que je ne pourrai jamais rendre la chanson que j'avais promise au sol hurleur. Ma réputation professionnelle sera détruite. Essayons de ne pas dramatiser. Je crois que j'ai une idée. Si on jouait à un petit jeu pour nous remonter le moral ? Moi, j'ai un jeu. Inventer une chanson pour se reset. Si on jouait à... Je vois, devine quoi ? Oh, bonne idée. J'adore ce jeu. Bon, d'accord. Tu commences. Je sais. Je vois, devine quoi ? Quelque chose qui commence par un F. Une feuille ? Non. Oh non, j'ai trouvé une fleur. Tu es gagné. Bravo. À ton tour maintenant. Je sais. Je vois, devine quoi ? Quelque chose qui commence par un P. Un pinceau. Oh, tu es vraiment trop douée à ce jeu. C'est magnifique, Sorisette. C'est la chanson du Pinceau. Une minute. Je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne pas écrire une chanson sur toutes les merveilleuses choses que nous avons vues aujourd'hui ? C'est une idée tout à fait fantastique. Je n'aurais pas trouvé mieux. Une chanson qui ferait... Une chanson qui ferait... Que nous ne connaissons pas encore. Le soleil se lève. Chantons la vie. Avec nos amis. C'est une magnifique, merveilleuse journée. Regarde autour de toi. C'est une magnifique, merveilleuse journée. Et je ne veux qu'une seule chose, crois-moi. Être avec toi. La 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 la. La 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 la. Yeah, yeah. La 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 la. La 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 la. Je veux être avec toi. Incroyable, Cerisette. C'est une chanson tout simplement magnifique. Je suis vraiment fraisifole de joie. C'est extraordinaire. Et je n'aurais jamais eu cette idée si nous n'avions pas organisé cette chasse au trésor. C'était quoi ? Oh, te voilà. Vous nous avez retrouvés. Ma petite marmelade. À toi de jouer, ma griotte. Montre-nous le chemin de la maison. Chuté, j'ai l'impression que tu nous as ramenés au point de départ. Tu fais exprès de nous faire tourner en rond. Vous vous entendez ? Ce sont les autres petits chiens. On nous a fait plaisir de vous voir. On était perdus. Nous aussi, on était perdus. Hourra ! Hein ? Chuté ? Mais qu'est-ce qui vous arrive, les amis ? Nous devrions rentrer. Disons que nous sommes ex aequo. Comme ça, nous pourrons toutes déguster les chips. Chouette ! Je meurs de faim. Nos petits chiens n'ont pas l'air dans leur assiette. Alors voilà pourquoi ils passaient leur temps à nous faire faubons. Il n'y a plus une seule miette de trésor. Il y a un autre trésor et il se trouve ici. Maintenant, retournons au café. Je vous préparerai une nouvelle fournée de chips de bananes. Oui ! Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Tout est rentré dans l'ordre et fonctionne à merveille. C'est quoi ce bruit ? Quoi donc ? J'entends rien du tout, moi. Et alors, tu vois, je te l'avais bien dit. Pourrez ! Fuyé ! Eh bien, j'ai l'impression que nous allons encore devoir trouver de quoi nous occuper à la campagne. Oh, c'est vraiment dommage ! Oh, quelle mauvaise nouvelle ! Oui, c'est vrai ! Quel dommage ! Une créature très bizarre ! Voilà le topo ! Nous devons trouver la source de cette panne de courant avant le lever du jour. À vos marques, prêts ? Creusez ! Euh, excuse-moi, Charlotte Offred, si tu peux me dire ce qu'il y a écrit ? Entre nous, je ne suis pas sûre que le jeu le plus pratique pendant une nuit sous la tente soit le Mikado. Oh ! J'avais cru lire Dynamo à la place ! J'en ai une de Dynamo ! J'ai aussi des céréales, du céleri, des gâteaux sucrés, des gâteaux salés et les gâteaux épicés que Cerisette adore. Du petit bois, un jeu de cartes, de la crème solaire, des chaussettes de rechange, des pansements, des sandwiches, du désinfectant, une Dynamo... Ah, non ! Une Dynamo, je l'ai déjà dit ! Des pommes, deux douzaines de fleurs d'oranger. Nous n'allons dormir qu'une seule nuit sous la tente. Ils vont réparer la panne de courant et nous pourrons ré-emménager. Mais en attendant, il est temps de rejoindre le calme et la tranquillité de la nature. Qui est-ce là ? Oh, je ne sais que toi, déesse. Je sais, ma belle. Toi, tu trouves que c'est amusant d'être dans le noir. Moi, je trouve ça effrayant. En plus de ça, j'ai perdu ma lit, ma ongle. Ah, le monde a fait pas écraser ! Mimi Citron, tu es prête ? On a toutes tes affaires avec nous. Ah, c'est gentil, mais je préfère rester à la maison. C'est vrai que c'est tellement calme et tranquille ici. Un régal. Je m'y suis, disons, habituée. Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas aller camper ? C'est que... Il y a toutes sortes de créatures bizarres là-dessus. Des créatures bizarres ? Où es-tu allée chercher cela, Mimi Citron ? C'était dans un livre effrayant que Baba Hortensia m'a donné. Mais cette histoire était avant tout un conte de la fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, voyons. Tu vas voir, on va bien s'amuser dans la forêt noire et tranquille. Mimi Citron n'a peut-être pas tort. Pour la tranquillité, il y a l'auberge du Val Fraisie. Il paraît que leur petit déjeuner est à tomber. Je suis partante. Nous avons déjà passé une nuit sous la tente et on s'est toujours bien amusées. Écoutez, j'ai une idée. Vous vous souvenez de la course de relais et de la chasse au trésor ? On avait bien rigolé. Alors, je propose de voir cette forêt noire comme un défi. Nous avons trois tentes. Nous pourrions nous diviser en trois groupes. Le groupe le plus courageux est celui qui restera campé dans la forêt le plus longtemps. Oh, un défi intéressant. D'accord, je suis partante. Moi aussi, j'adore partir à l'aventure. Mimi Citron, nous pourrions partager une tente. Nous serions l'équipe numéro un. La tente Charlotte au citron. Prunti ? Un ou deux. L'équipe deux. Nous serons la tente Fraisie-Fleur de Prunti. Lily Fraboise, Cerisette. Nous serons l'équipe trois. La tente Compas de Fraisie-Fruity. C'est parti. Je suis sûre que cette nuit va être inoubliable. Nous allons leur montrer de quoi l'équipe trois est capable. Bon, alors, c'est d'accord. Je viens aussi. Ça devrait faire l'affaire. Et merci pour ton aide. Allez, il est temps de reprendre la route. Qui a-t-il, mon grand ? Tu as flairé quelque chose ? Oh, je sais ce que c'est. On n'est pas loin de Fraisie-Paradis. On pourrait s'y arrêter, rendre visite à nos amis. J'ai un livre à rendre à bâbord, Tansia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour passer. Oh, sa perlie brouette. Comment on s'est retrouvés dans cette impasse ? J'ai pas dû tourner au bon endroit. Dis donc, qu'est-ce qui fait sombre ici ? C'est étrange. On y était presque. Fraisie-Paradis était droit devant nous. Et puis tout à coup, la ville a disparu. Je l'ai perdue. Tiens, tiens. Il y a quelque chose là-bas. Oh, voilà un chemin. Voyons où il nous conduit. En avant, pistache. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? Tu n'as pas peur du noir, n'est-ce pas ? Vois ça comme une aventure. J'ai de quoi grignoter. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. L'attente est inutile, sauf si... Sauf si quoi ? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas. Imaginons que, par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... En vain disant qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison. Oh, c'est évident. Mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson ? Non, la créature. C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voit pas. Eh ! Où est passée la lumière ? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Ah, tu vois ? Il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves ? Tu veux faire griller des chambres à l'eau ? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Ah ! Oh ! Est-ce qu'il... Il est... Il est... Ah non ! Qu'est-ce que tu as dit ? Ah ! Oh, Charles, à temps presse, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine ? Euh... Euh... Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait ? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chambres à l'eau. Tiens, où sont donc passés les chambres à l'eau ? Clapotis ! Déesse ! C'est vous qui avez pris les chambres à l'eau ? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. On est à court de jus. Oh ! Mais c'est pas grave. C'est encore plus drôle dans le noir. C'est l'heure de grignoter. Youpi ! Joli coup, mandarine. Tu sais, Printy, je m'amuse comme une folle. Je n'ai pas peur du tout, en fin de compte. Moi non plus. Oh, mince ! Je vais le chercher. Eh, où est Marmelade ? Marmelade ! Te voilà. On ne s'éloigne pas du campement, s'il te plaît. Où es-tu ? Par terre. Où est-il passé ? Je n'en sais rien du tout. C'est comme s'il s'était fait avaler. Avaler ? Oui, qu'il avait disparu. Mais avaler par quoi, à ton avis ? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même, tu devais bien avoir une raison. Euh, un pressentiment. Non, c'était simplement une façon de dire qu'il avait disparu. Tu comprends ? Attention, je ne suis pas en train de dire que quelque chose a forcément avalé notre fer à cheval. Et puis, de toute façon, qui mangerait un fer à cheval ? Une créature bizarre pourrait trouver ça à son goût. Si ça se trouve, ce genre de créature adore les fers à cheval. Est-ce qu'on est bêtes ? Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as entendu ça ? On dirait le bruit d'une créature bizarre qui mange à fer à cheval. C'est vraiment délicieux. Est-ce que l'ennemi bleu est en vue ? Elle est sur notre flanc droit à côté de son fagnon. L'une de nous devrait peut-être aller surveiller notre fagnon. Tu as raison, mais ce n'est pas très équitable. C'est vrai, après tout, elle est toute seule alors que nous, on est deux. Elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se séparer. D'accord, mais je ne veux pas être toute seule. D'accord, alors on oublie. L'ennemi bleu essaie de s'approcher de notre fagnon. Emparons-nous du sien. On fonce. Vite, dépêchons-nous. Nous nous sommes emparés de ton fagnon. Non, c'est moi qui me suis emparé de votre fagnon. Alors, égalité. J'étais persuadée que l'une d'entre vous allait me tendre un piège de votre côté. Ce que c'est amusant. Sauf que maintenant, il faut nous départager. Absolument. Mais d'abord, une peau de chocolat chaud. Ah oui, excellente idée. Excusez-moi, chère demoiselle. C'est l'heure du chocolat chaud. Trinquons à l'aventure. Trinquons aussi au courage. Et trinquons aux activités de plein air. You ! Bon, alors prêtes pour un autre jeu, les amis ? Ah oui. Tout à fait. Tiens, où sont passés les fagnons ? Les filles, les filles, je vous en prie, calmez-vous. Elle a avalé notre fer à cheval. Nous devons partir d'ici. Elle a volé tous nos fagnons. Alors qu'ils étaient son horreur. Cet endroit me donne la chair de poule. Quelqu'un ou quelque chose essaie de gâcher notre nuit de camping. Essayons avant tout de nous calmer et examinons tous les faits, d'accord ? Voilà, c'est. Nos fers à cheval ont été avalés. Avalés ? Eh bien, en tout cas, ils ont disparu. Ça, c'est sûr. Les fagnons de notre jeu « Gare des drapeaux » ont aussi disparu. Notre paquet de chamallows et les brindilles pour les faire griller également. Toutes, sauf celle-là ? Oh, la créature peut toujours essayer de me la prendre. Je la lâcherai pas. Voilà qui est bien parlé. Il se peut qu'il y ait un voleur parmi nous, mais nous ne le laisserons pas gâcher cette nuit de camping. Nous n'avons qu'à intégrer ce voleur dans notre défi. Passez la nuit ici avec cette créature qui rôde, c'est un défi assez grand. Changeons les règles. Les gagnantes ne seront pas celles qui resteront le plus longtemps, mais celles qui mettront la main sur le coupable. Comment attraper une créature bizarre qui mange des fers à cheval ? Eh bien, ça, c'est à décider en équipe. Je crois que j'ai une idée. Je sais comment l'attraper. Mimi Citron, tu en dis quoi ? J'en dis que tu as raison. Personne ne m'empêchera de déguster un bon chamallow grillé. Je suis bien d'accord. Alors, capturons ce voleur de chamallow. Aucune créature bizarre ne pourra éviter notre piège. Marmelade, comment tu t'es retrouvée ici ? Tu étais censée rester sous la tente. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Suis-moi, nous allons le découvrir. Je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. Je suis trop surexcitée. J'espère qu'on va attraper cette créature. J'ai un peu soif. Tu veux un verre d'eau ? Je rêve d'un bon chocolat chaud. Oh, mais pourquoi on murmure ? Baba Hortensia et son équipe en ont dans leur tente. Oh, tu penses ? Trois thermos entiers de chocolat chaud. Je vais aller en chercher. Évite de tomber dans notre piège à créatures. Se faire prendre à son propre piège, voilà qui serait vraiment gênant. Oh, que se passe-t-il ? Oh, j'ai oublié de donner aux autres équipes un thermos de chocolat chaud. Je vais aller leur apporter. Ça, c'est très généreux. Tu veux que je vienne avec toi ? Mais qui va rester ici avec moi ? Tu as les chiens et des douffes tout autour pour te protéger. Ça ne fait rien, Cerisette. Je vais emmener Fuité. Au pied, Fuité. En route, mon grand. On y va. On va se promener. Votre pont le vit très cher. Oh, je vous remercie. Je vous en prie, Mélodie. Vas-y, Fuité, tu vas y arriver. Viens, allons voir par là. J'ai entendu un bruit bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Oh, sa perlibrouette. Je n'entends plus le sifflement. Bon, où est-ce qu'on va maintenant ? Vite, partons d'ici. Promenons-nous et découvrons la nature et sa chanson. Cerisette. Cerisette. Non, Charlotte aux fraises. Surtout d'un... T'approche pas. Alors, ça y est, on l'a eu. Qu'est-ce qui... Oh, bon sang, on a attrapé quoi ? Charlotte aux fraises. Voilà qui fraisit malin. J'aurais bien aimé avoir eu cette idée. C'est plus simple que de creuser des douves. La créature bizarre est dehors. Les filles ! C'était toi ? On a vraiment cru que c'était la créature bizarre. Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait attraper quoi que ce soit ? Je vous ai apporté du chocolat chaud. Ah, Louis ! La créature bizarre ! Viens, suis-moi, déesse. Attention ! Mimé Citron, fais attention à la corde. Bon alors, vous l'avez attrapé ? C'est sûrement la créature. Vous l'avez attrapé ? Non, d'ailleurs, ce piège, on est les seuls à être tombés dedans. Vous êtes tombés dans votre propre piège ? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Charlotte aux fraises ? Eh bien, je suis tombée dans leur douve. Je me sens un peu lésée. On n'a rien attrapé dans la... Au secours, à l'aide ! Pas moi ! S'il vous plaît ! Ça perd les prédits des bois. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je jouerai à reconnaître cette voix. Coucou, Berry. Qu'est-ce que tu fabriques dans notre piège à créatures ? Oh, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je venais livrer des chiots à leur nouveau maître, et je me suis dit que je pourrais vous rendre visite, mais les lumières se sont toutes éteintes, et je me suis perdu. Il y a une peine de courant à Frésie-Paradis, et plus personne n'a de jus. Et si vous me libériez maintenant ? Une petite minute, c'est toi qui t'es amusé à voler nos chamallows ? Sans oublier nos fers à cheval ? Et les fagnons de notre super guerre des drapeaux ? Très bien, je vous explique mon plan. On fait tous semblant d'être endormis en laissant cette branche en évidence. Et quand le coupable la volera, on entendra les clochettes sonner et... Wouhou ! Mystère Résolu ! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est excitant ! Avec tout ça, je sais pas si j'arriverai à faire semblant d'être dormi. Pas de panique, les amis. Rappelez-vous vos cours de théâtre, et il suffit d'avoir le visage détendu. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Qui ? Quoi ? Donc ? Où ça ? Hé, les filles, réveillez-vous ! Vite ! La branche avec les clochettes ! Mon bâtonnet à chamallow ! Stop ! Voleur ! Attendez, écoutez. À votre avis, c'est quoi ? Oh bon sang, j'espère que c'est pas une créature... trop bizarre ! Dépêchons-nous, elle va nous échapper ! Elle se dirige vers la ville ! Marmelade ? Alors c'était toi la créature bizarre ? Marmelade ! Oh, nom d'une purée d'épinards ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Vous avez entendu ce bruit ? Voilà la source de tous nos problèmes de jus ! Mes balles de tennis ! Nos fagnons ! Nos fards à cheval ! Mon paquet de chamallows ! Marmelade ! Oh, toi, je te jure, petite chipie ! Alors voilà où tu as porté toutes ces affaires ! C'est cette fontaine bouchée qui a déglingouillé tout le réseau électrique du jus ! Le problème est résolu ! J'espère que ça ne veut pas dire fini le camping ! Oh, bien sûr que non ! Nous avons encore un paquet de chamallows à faire griller ! Le fraisille jour de chance Oh, tiens, 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 tiens ! Qu'est-ce que je vois ? Mais oui, un trèfle à quatre feuilles ! Oh, c'est mon jour de chance ! D'où vient cette voix mélodieuse ? La, 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 la... La, 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 la... Eh ! Et voilà une note qu'on n'entend pas tous les jours ! La, 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 la... La, 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 la... Qu'y a-t-il, griotte ? Tu veux aller jouer avec eux ? Vas-y, amuse-toi bien ! La, 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 la... Chienne ! Non, non, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, oh ! Oh, chapelle et pétain ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, purée de poids ! Ces petites créatures sont une menace pour la sécurité publique ! Oh ! Et aussi pour les plantes ! Oh ! Arrêtez ! Mais calmez-vous ! Hey ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Ces petits chiens n'a pas ont de l'énergie à revendre ! On ferait peut-être mieux de les attraper avant qu'ils ne fassent d'autres dégâts ! Oh, oh, oh ! Non, non ! Laissez-moi tranquille ! Ce sont des fruits et des légumes, pas des joujoux ! Oh, non ! Clapotis, viens ici ! Au pied ! Hey ! Ruby ! Au pied ! C'est-ce ? Ruby ! Du calme, putain, du calme ! Hey ! Où c'est ? Patch, c'est pas l'enjeu ! Ruby ! Ah oui ! Ils ont de l'énergie à revendre ! Oh ! Si seulement ils avaient un endroit pour se dépenser ! Que veux-tu dire ? Ben, un endroit où ils pourraient jouer ! Un endroit rien qu'à eux, comme un parc ou un... Hé ! J'ai trouvé ! Un parc pour chiens ! C'est une bonne idée, Charlotte aux fraises ! On devrait appeler Coco Berry ! Je crois qu'il en a construit un dans son foyer pour chiens abandonnés à Megapomme ! Je parie qu'il aura plein de bonnes idées ! Je vais l'appeler ! Coco Berry, c'est Charlotte ! Salut, Charlotte aux fraises ! Comment ça va ? Très bien ! Enfin, j'étais justement en train de parler de toi avec les filles ! Il leur bonjour de ma part ! Il vous dit bonjour ! Bonjour ! On se demandait si tu avais le temps de nous rendre visite ! Oui, bien sûr ! Pourquoi ? On a besoin de conseils pour régler un petit problème ! Ou plutôt, sept petits problèmes ! Quel genre de problème ? Quel genre de problème ? Ce genre-là ! Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait ! Je serai là demain matin ! Demain, c'est parfait ! Merci ! À demain ! Salut ! Il sera là demain matin ! J'espère qu'on tiendra jusque-là ! Viens ici, ta boutique ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Oh, je t'en prie, n'arrête pas ! J'adore t'écouter chanter ! Tu as une voix fraisie merveilleuse ! Et eux aussi, ils apprécient ! Merci ! Comment arrives-tu à sortir des notes pareilles ? Eh bien, je m'entraîne tous les jours ! Mais je ne pourrais pas pousser dans les aigus sans ceci ! C'est mon porte-bonheur ! Je ne pense pas que ce soit une question de chance ! Tu l'as dit toi-même ! Tu t'entraînes tous les jours ! Je l'ai trouvé un jour en me promenant dans la campagne ! Et le lendemain, j'ai enregistré mon premier disque ! Je n'arrivais pas à pousser dans les aigus avant ! À présent, je l'ai toujours sur moi quand je chante ! La 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ça y est, c'est reparti ! Duquel ! Non ! Non ! Mais me revenez ici ! Clacoutis, assis ! Tu calmes, Ruby ! Couché, déesse ! Oh, Patch ! Calme-toi, je t'en prie ! Regarde ! Je n'avais pas mon porte-bonheur sur moi ! J'ai dû le faire tomber en le mettant dans ma poche ! C'est pour ça que ma voix s'est cassée ! Cerise-Aide, je t'assure ! Ça suffit, Ruby ! Ton porte-bonheur n'a rien à voir avec... Oh, putain ! Avec ta capacité... Oh ! Arrête, Patch ! C'est Coco Berry ! Il arrive juste à temps ! Je vois que tu es bien entouré ! Il ne manquait plus que toi ! Non, ça suffit ! On va t'aider ! Donne la main ! Tu comprends pourquoi on a hâte d'avoir un parc pour chiens à Frésie-Paradis ? Oui, ça me paraît indispensable ! J'ai préparé un croquis ! J'ai pensé à une grande pelouse avec des jeux, une fontaine, des bancs et de petits auvents pour faire de l'ombre ! Merci, Coco Berry ! Quel beau projet ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Combien de temps te faudra-t-il pour le construire ? Moi ? Euh... Vous voudriez que ce soit moi qui... On pourrait l'inaugurer samedi prochain ! Il sera terminé d'ici là, tu crois ? On organisera une soirée dansante avec un beau buffet et... Je chanterai ! Nous pourrons compter sur les petits pépins ! Il faudra penser aux décorations ! Envoyer les invitations ! Tu nous aideras, toi aussi ? Euh... Bien sûr ! Pourquoi pas ? Super ! Tu commences quand ? Eh bien, je pourrais commencer... Maintenant ? Super ! C'est parfait ! C'est notre jour de chance ! Hop là ! Les petits pépins au rapport ! Au rapport ! Nous allons mettre dans ce projet tout notre savoir-faire ! Tout notre savoir-faire ! Nous viserons la perfection absolue ! La perfection absolue ! Vite fait ! Bien fait ! C'est p'tit pépin fait ! Salut, Cocobéry ! Comment ça va ? Ça avance, comme tu vois ! Ces p'tits gars savent vraiment ce qu'ils font ! Eh ! Monsieur Cocobéry ! Chef ! Les piliers de soutien, on les prend en 14 par 93 ou en 72 par 67 ? Euh... Eh bien, on veut qu'ils soient solides, pas vrai ? On ne voudrait tout de même pas que tout s'écroule ! Ouais, chef ! Compris, chef ! Tu vois, Justin, je t'avais dit qu'ils voulaient les 72 par 67 ! Désolé, chef ! Je ne discuterai plus les ordres ! Dis-moi, es-tu certain que tout va bien ? Oui, pas de problème ! Je maîtrise la situation ! Eh ! Monsieur Cocobéry ! Viens voir ça, chef ! On dirait qu'ils ont besoin de moi ! Si je t'assure ! Impossible ! Je te dis que je le vois de mes propres yeux ! Et moi, je ne vois rien du tout ! Alors ? Il y a un problème ? Oui, ça va pas, ça ! Je veux l'avis du chef ! Le mur n'est pas d'aplomb ! Il y a une inclinaison de plus 0,03% ! Qu'est-ce t'en dis, chef ? Euh... Eh bien... Voyons... C'est plus de l'ordre de 0,0,0,2 ! Pas vrai, chef ? Non, 0,0,0,3 ! Eh bien, je dirais que c'est bien un 3 ! Nanananana ! Votre attention, s'il vous plaît ! On détruit tout et on repart de 0 ! Allez au boulot, les gars ! On s'y met et on n'oublie pas la devise ! Vite fait ! Bien fait ! C'est p'tit pépin fait ! C'est p'tit pépin fait ! Il ne faut pas qu'ils apprennent la vérité ! Ils me traiteraient d'imposteur ! Ils auraient raison ! Tout ce que je construis finit par s'écrouler ! Il y a eu la niche ! Et la barrière qui allait autour ! Et la cabane dans l'arbre ! Tu te souviens, pistache ? Que deviendrais-je s'il me perd sa jour ? Psst ! Pistache ! Viens vite ! Peut-être que si je m'entraîne sans que personne ne le sache, j'y comprendrais quelque chose ! Enfin quoi ! Ce n'est pas sorcier ! Voilà ! Qu'est-ce que tu en dis, pistache ? J'ai tout terminé ! Et ça tient debout ! C'est un beau mur bien solide ! Je ne suis pas mécontent ! Qu'est-ce que c'était, Clavouti ? Coco Berry ? Que fais-tu là ? Que se passe-t-il ? Ce qui se passe ? Eh bien... Je suis un bon à rien, voilà tout ! Vous pensez tous que je suis habile de mes mains, mais tout ce que je construis s'écroule ! J'ai cru qu'en m'entraînant, je pourrais faire des progrès ! Mais je ne suis pas doué, c'est comme ça ! Allons, Coco Berry ! Tu ne peux pas être doué en tout ! Construire un mur, ça s'apprend, comme le reste ! Ça demande de la patience, de l'entraînement et de la confiance en soi ! J'ai lu quelque part qu'un bâtiment se construisait comme une amitié, sur des bases saines et des fondations solides ! Il faut toujours partir sur de bonnes bases pour construire quelque chose de durable ! Exact ! Merci, Charlotte aux fraises ! Tu sais, Pistache, Charlotte aux fraises a sûrement raison ! Il faut que je persévère, que je m'entraîne beaucoup, et que je construise des bases solides ! Et avec un peu de chance, j'y arriverai ! Eh ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Chic ! Ça va me porter bonheur ! Il n'y a plus qu'à attendre ! Hé ! Il y a un problème ou quoi ? Ça tient debout, ce n'est pas normal ! C'est vraiment incroyable ! T'as vu ça, Pistache ? Je crois que ça y est, la chance me sourit enfin ! Et elle me sourit depuis que j'ai trouvé ça ! Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de pareil ! Zéro, virgule, zéro, zéro, zéro ! Il est admirablement, merveilleusement, invraisemblablement ! Trois ! C'est petit peu parfait ! Bravo, Cocobéry, tu as encore gagné la partie ! Je ne savais pas que tu jouais si bien au badminton ! Moi non plus ! Bien visé ! Wouah ! Cocobéry, tu es très doué au lancer du fer à cheval ! Oh ! La chance du débutant ! Ah ! Quelle merveilleuse journée ! Là, 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 là ! Une seconde ! Vérification ! Où est-ce que j'ai pu le mettre ? Mon pare-bonneur ! Il faut que je le retrouve ! J'en ai besoin absolument ! Ça y est, le mur d'enceinte est fini ! Les petits pépins vont bientôt installer la fontaine et le terrain de jeu sera terminé ! Tout sera prêt pour l'inauguration ? Sans problème ! On a pris de l'avance ! Il ne me reste plus qu'à poser la dernière pierre et... Cerisette, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai perdu mon porte-bonneur ! Je n'arrive pas à le retrouver ! On l'a peut-être vu, comment est-il ? C'est un gros cristal de couleur rose au bout d'une chaîne qui brille de mille feux ! Et je suis incapable de chanter sans lui ! Cerisette, voyons, tu sais chanter ! Tu n'as pas besoin d'un porte-bonneur ! Mais si, je t'assure, Charlotte aux fraises ! J'en ai besoin pour monter dans les aigus ! Aide-moi, grillote ! Cherche mon porte-bonneur ! Trouve-le ! Cerisette, on crée sa propre chance en s'entraînant tous les jours ! N'est-ce pas, Cocobéry ? Cocobéry ? Cocobéry ? Oh, pistache ! Je sais que c'est le sien ! Mais il me porte chance à moi aussi ! Si je le lui rends, je redeviendrai un bon arien ! Il est perdu, grillote ! Ah, jamais ! Cerisette ! Attends ! Oui, Cocobéry ? Qu'y a-t-il ? Eh bien, je... Je voulais juste te dire... Euh... On va déjeuner ? Non, merci, je n'ai pas très faim ! Salut ! Tu es contrariée d'avoir perdu ton... machin ? Mon porte-bonheur ! Charlotte aux fraises a peut-être raison, tu sais ! Tu n'en as peut-être pas besoin ! Je n'arrive pas à pousser dans les aigus sans lui ! J'en suis incapable ! Cerisette, écoute, Cerisette ! Il faut que je te dise quelque chose à propos... Eh ! Monsieur Cocobéry-Chef ! Grande nouvelle ! Fraisy, grande nouvelle ! La confrérie des artisans Petit Pépin a décidé de te faire membre honoraire à vie de la Société des ingénieurs aux talents extraordinaires ! Félicitations, Chef ! C'est une distinction rare et amplement méritée, si je puis me permettre ! C'est formidable, Cocobéry ! Je ne sais pas quoi dire, mais... Je ne la mérite pas ! Vraiment pas ! Personne ne la mérite autant que toi ! On ne dit pas de bêtises, Chef ! C'est le moment décisif ! La clé de voûte ! C'est la pièce la plus importante de toutes ! Dès qu'elle sera posée, je rendrai le porte-bonheur à Cerisette ! Cerisette ? Je croyais que j'étais seule ! Est-ce que ça va ? Ça va aller ! Mais j'aurais aimé chanter pour te remercier le soir de l'inauguration ! Tu as fait un travail merveilleux ! Tu es un magicien ! Euh... À ce propos... Je crois que ça t'appartient ! Je l'ai trouvé ! Oh ! Cocobéry ! Tu me sauves la vie ! Merci ! Oh ! Tu ne peux pas savoir à quel point j'y tiens ! À présent, je peux... La, la, la... La... Ça y est ! J'ai retrouvé ma voix ! J'arrive à pousser dans les aiguilles ! Il a des pouvoirs magiques ! Je ne savais rien faire de mes mains avant ! Et grâce à lui, j'ai réussi à construire ça ! Je ne sais pas comment c'est possible ! Mais il a vraiment des pouvoirs, n'est-ce pas ? La, 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 la... La, la... Demain matin, je dirai au petit pépin que je ne mérite pas ce prix ! J'ai eu de la chance, c'est tout ! J'ai un trou dans la poche de mon pantalon ! Une seconde ! J'ai réussi à chanter ! Et pourtant, je ne l'avais pas sur moi ! Et si Charlotte Offraise avait raison après tout ? Je te propose quelque chose ! On va tester ses pouvoirs ! Comment ça ? Moi d'abord ! Persévère ! Entraîne-toi ! Aie confiance ! Et tu y arriveras ! La, 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 la... À toi, maintenant ! C'est splendide, Cocoberry ! Oui ! Mais on va voir si ça tient debout ! Une fois que j'aurai retiré les piliers de soutien ! C'est magnifique et solide comme un roc ! Tu as réussi ! On a réussi ! On a réussi ! Oui ! Qu'est-ce passe-t-il ? Tu avais raison, Charlotte Offraise ! Je n'ai pas besoin d'un porte-bonheur et Cocoberry non plus ! Le travail, c'est le secret de la réussite ! Est-ce que tu as fini ? C'est terminé ? Oui ! Tout est prêt ! Cocoberry, je crois que j'ai une idée ! Voilà ! Comme ça, ça nous fera un souvenir ! Merci, Cerisette ! C'était vraiment mon jour de chance ! C'était vraiment mon jour de chance ! Le parc pour chiens ! Alors, qu'en pensez-vous ? Ça conviendra pour notre goûter ? C'est magnifique, Cerisette ! Vraiment magnifique ! C'est l'ambiance musicale rêvée pour un goûter habillé ! Merci ! Et l'essentiel, c'est que nos petits compagnons l'apprécient ! Après tout, on organise ce goûter pour fêter l'ouverture du parc pour chiens ! Bien ! La musique s'est réglée ! Que reste-t-il encore à préparer ? Si on passait au buffet ? Charlotte Offraise ? J'ai prévu toutes sortes de petits fours salés ! Des fruits ! Des biscuits en forme d'os et de nid ! Non, Clafoutis, ils sont pour nous ! Tu auras des friandises pour chiens au goûter ! Et regardez... ce qu'il y aura pour finir ! Wow ! C'est magnifique ! Les décorations à présent ! Nous t'écoutons, Mémé Citron ! Baba Hortensia et moi, nous avons pensé à une sculpture de glace ! Oh ! Oh ! C'est magnifique ! Merci ! Merci beaucoup ! Et... nous accrocherons des serpentins colorés un peu partout ! Oui ! Joli ! Et les petits pépins nous ont fabriqué cette guirlande lumineuse ! S'il te plaît, Charlotte Offraise, peux-tu éteindre la lumière ? Voilà ! C'est vraiment magnifique ! Oh ! Je sens que ça va être un goûter de rêve ! Il ne reste plus qu'un point à couvrir ! Nos robes et nos accessoires ! Euh... Eh ! Où est Lily Framboise ? Elle avait dit qu'elle s'en chargeait ! Désolée pour le retard ! Navrée ! Vraiment navrée ! Oh ! Oh ! Ne bouge pas les livres Framboise ! On va aider ! Alors voilà, déceme ! Désolé ! Quelle tête en l'air ! Je n'ai pas regardé où j'allais ! Bien ! Puisqu'il s'agit d'un goûter chic et habillé ! J'ai pensé que nous pourrions peut-être porter des robes longues et des chapeaux ! Oh ! Lili-Framboise ! Lili-Framboise, c'est vraiment ravissant ! Vous trouvez très bien ! Eh bien, merci ! Je travaille encore sur les ornements des chapeaux, mais tout sera prêt à temps pour le goûter. Et oh, j'allais oublier la surprise ! J'ai fabriqué des colis assortis pour nos petits compagnons. J'en ai apporté un, pour vous le montrer. Je l'ai rangé quelque part. Oh ! Ruby ! Oh ! C'est très génial ! Je parie que les filles seront émerveillées en découvrant leur chapeau. Une orange pour fleurs d'oranger. Qu'y a-t-il, Ruby ? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi dehors. Je dois d'abord terminer nos tenues. Quand la vie nous sépare, oublions toutes les histoires. Etendons-nous la main, notre amitié le vaut bien. La fille bat de grimace, faites un sourire à la place. Fini la mauvaise humeur. Oui, chantons tout en coeur. Les amis, les amis, c'est si bon, c'est si bon. L'amitié fait la vie bien plus belle. Ensemble, chantons. Les amis, les amis, quel bonheur, quel bonheur. Comme je suis ton amie, je te donne mon coeur. Tout va bien. Du calme. Attendez-nous sagement une minute. Nous allons finir de nous préparer et installer le buffet. Et ensuite, vous pourrez profiter du parc. Nous revenons tout de suite. Wow, ce sont nos charpots. Rien que la boîte est jolie. Je ne résiste pas. Il faut que je l'ouvre. Bravo, Lily Framboise. Tu t'es une fois de plus surpassée. J'adore mon chapeau. Oui, tu as des doigts de fée. Merci beaucoup. Le parc pour chiens de Faisy Paradis est officiellement ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont? Clapouté? Rubis? Juté? Viens, Patch. Griotte? Viens, viens, ma belle. Viens voir le beau parc. Il y a plein de bonnes friandises à l'intérieur. Qu'est-ce qui les reprend? Pourquoi refuse-t-il d'entrer? On dirait presque qu'ils ont peur de quelque chose. Ah non. De quoi pourrait-il avoir peur? Je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont affamés. Je reconnais cette lueur dans le regard de Griotte quand elle a envie d'une friandise. Je ne sais pas. A voir la façon dont ils comblent sur leur patte arrière, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas envie d'entrer. Crois-moi, je connais le moyen de les attirer à l'intérieur. Qui veut un bon nanas? Allez, approche! Hé, viens, pas trop fort! Sa berlifraisie, quelle mouche les a piquées! Il y a quelque chose qui leur déplaît, quelque chose qui... Oui, qui les effraie. Charlotte Fraise a raison. Et je crois que j'ai trouvé ce qui les effraie. C'est ça! Ma belle sculpture de glace! Mais qu'est-ce qu'elle a dont d'effrayant? Approche, tu vas voir. Tu vois, même toi, tu as peur. Oh, ne sois pas ridicule! Tout ça n'a rien à voir avec ma sculpture. Elle... Elle... Elle fond à vue d'oeil. Et si on ne trouve pas très vite ce qui tourmente les chiens, on n'aura pas le temps de se mettre à table et d'en profiter qu'elle sera retournée à l'état liquide. Bon, réfléchissons. Il faut qu'on trouve une solution. Elle est toute trouvée! La solution, nous l'avons sous nos yeux. Ou plutôt, devrais-je dire, sous notre nez. Comment ça? Enfin, de quoi parles-tu, mimi Cétron? Fermez les yeux et humez l'air. Qu'est-ce que vous sentez? L'herbe tendue. Des fleurs? Exactement! Tout ça est d'un ennui. L'odorat compte beaucoup pour les chiens et pour leurs petites truffes sensibles, cet endroit n'est qu'une vaste pelouse ennuyeuse. Heureusement, je sais comment remédier à ce problème. Je reviens tout de suite. Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon super fraisie pulvérisateur géant de parfum d'ambiance. Je voulais vous faire la surprise. Je comptais les traîner au salon de coiffure, mais c'est l'occasion rêvée de l'essayer. Il analyse la composition de l'air et calcule automatiquement le volume de parfum à pulvériser pour créer une ambiance olfactive discrète et agréable. Ça y est! Cet endroit a besoin d'un peu de framboise et d'un soupçon de cerise. trop de framboise à mon bout. C'est un prototype, il n'est pas au point. C'est bloqué! Tu veux de l'aide? Oui, volontiers. Je vais vous donner un petit bout de main. Mimicitron, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Mimicitron, est-ce que tu peux l'éteindre? Passons la manette. C'est un petit bout de main. C'est une petite boutique. C'est un petit boutique. Heureusement, c'est fini Oui Au moins, le parc sent très bon maintenant Je suis sûre que ça va plaire à nos petits compagnons Je crois qu'on peut abandonner la thèse de l'odorat délicat J'étais sûre que ça marcherait Enfin, si toi tu étais un chien Si j'étais un chien, je crois que je serais en train de me dire Que vais-je faire dans un parc pour humains Un parc pour humains ? Oui Mettez-vous à la place d'un chien Qu'est-ce qu'il voit ? Des humains Des humains bien habillés qui discutent Et qui dégustent de la nourriture pour humains Si on veut que les chiens s'approprient ce lieu Il faut qu'on leur explique que c'est un parc pour chiens Mais comment ? Merci d'avoir posé la question Regardez, j'ai une jolie balle Qui veut la balle ? Qui veut la balle ? Entrapez la balle Non, pas à la main Ce sont les humains qui font ça Les chiens mettent les jouets à la bouche À la bouche ? Je ne sais pas où cette chose a traîné Il nous regarde Oh, d'accord Si tu insistes, faisons un essai Regardez, un troupe-la-balle Voilà, comme ça Allez, un troupe-la-balle Je me sens complètement ridicule Moi aussi, mais ça a l'air de marcher Allez, venez, venez jouer avec nous Qui veut la balle ? Ça y est, les voilà Allez, venez, venez jouer Bien, je crois qu'on peut abandonner l'hypothèse du parc pour humains Hein, Pruntie ? Tu as une meilleure idée à proposer ? Eh bien, oui, justement Vas-y, on t'écoute Vous m'écoutez ? Seulement, voilà Ce n'est pas une histoire d'ouïe ou d'odorat C'est un problème de vue Je veux dire, regardez Regardez Que veux-tu qu'on regarde ? Tout ce vert Tout est vert, 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 vert Et oh, saviez-vous que les chiens n'apprécient pas du tout la couleur verte ? Alors, autant vous dire qu'au plan artistique, esthétique et plastique C'est totalement inacceptable D'accord Attends une seconde C'est la première fois que j'entends dire que les chiens n'aiment pas le vert Oh, tu n'as qu'à voir la mine chiffonnée de rubis Tu vois, elle fronce le museau de dégoût Es-tu sûre que c'est du dégoût ? J'aurais plutôt dit que c'était de la peur Je connais ma petite rubis et je vais vous le prouver Avant de commencer, avez-vous bien compris ce que j'attends de vous ? Oui, les framboises, tu as été très clair J'ai accroché des petits cartons de couleurs pour vous aider Ne vous trompez pas surtout Ça va être une révolution sur le plan artistique Et une véritable révélation sur le plan esthétique Oh, ma petite rubis, tu vas être folle de joie Oh, ma beauté, oh, ma toute belle Allons-y, les gars, mettons-nous au travail Oh, ma petite rubis, tu vas être folle de joie Non, c'est pas la bonne couleur Oh, ça perdait pas L'huile et framboises ne va pas être contente du tout Ça y est, l'huile et framboises, c'est miné Enfin, je veux dire, je suis terminé Enfin, pas moi, la peinture, bien sûr Oh, je suis impatiente de voir le résultat C'est trop, trop, trop bon Tu trouves ? Ça, c'est de l'art Oh, ça va faire la couverture de tous les magazines de mégapommes Ça va bouleverser le monde du design et de la décoration Les chiens sont là Alors mettons nos chapeaux Et prenons un goûter bien mérité Mais, 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 je croyais que les couleurs leur plaisaient Tu plaisantes ? Tout ce bariolage leur a fait peur Il n'y a qu'un moyen de les faire revenir Un bon lavage Je suis contente de toi, tu as tout gâché Je t'ai sauvé la mise, tu veux dire Du calme, allons, du calme Vous avez toutes deux fait d'excellentes suggestions Mais aucune n'a fonctionné C'est vrai Mais nous devons respecter les idées de chacune Et j'ai trouvé ça plutôt amusant d'écouter vos différentes hypothèses et de les mettre à l'épreuve Et je suis certaine que nous finirons par percer ce mystère Oui, c'est un mystère digne de la grande pâtie, père Simone J'aimerais tant avoir ne serait-ce qu'un indice Moi aussi Alors, qu'est-ce qui pourrait bien effrayer nos petits compagnons à poil ? Allons-y ! Suivez ces chapeaux ! Où sont-ils ? J'étais pourtant sûre de les avoir vus se poser ici C'était bien ici, tu n'as pas rêvé Regardez ! Les chiens ont chipé nos chapeaux D'après leurs empreintes, ils sont partis par là Ne me dites pas qu'ils sont fourrés là-dessous Oh ! C'est extrêmement étrange Les chiens ont essayé de cacher nos chapeaux Ça y ressemble en tout cas Mais pourquoi faire ? Ça me dépasse, je suis à court d'explications Moi aussi Ils se sont enfuis par là Suivez-moi Vous voilà, bande de petits chenappants Pourquoi avez-vous caché nos chapeaux ? Quelle mouche a bien pu vous piquer ? Ils ont peur de nos chapeaux ? Non ! C'est impossible ! Pas mes chapeaux ! Jamais de la vie ! Regardez ! Placées ainsi, les décorations font apparaître un visage menaçant Alors ça, c'est incroyable Ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas deviné C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé Je crois qu'on a toutes tiré des conclusions un peu hâtives Mais j'y pense ! Ruby a tenté de me prévenir Mais je ne lui ai pas prêté attention Qu'y a-t-il, Ruby ? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi dehors Je dois d'abord terminer nos tenues Elle n'avait pas envie de jouer dehors Elle avait peur Mais j'étais beaucoup trop absorbée pour m'en apercevoir Je suis désolée, les amis Moi aussi Moi de même Oui, désolée aussi Moi aussi Que va-t-on dire aux chiens ? Laissez-moi faire ! Je crois que j'ai la solution Ruby, regarde Là, plus de visage menaçant C'est bon comme ça ? On peut y aller ? Chers amis, je suis heureuse de déclarer le parc pour chiens officiellement ouvert Oui ! Bravo ! Le bal masqué Mimi Citron, passe-moi d'autres lanternes, s'il te plaît Elles sont dans cette boîte Non, il y a des robes Non, pas celle-là Dans l'autre boîte Oh, dans celle-là ? C'est frais et joliment décoré Je suis enchantée qu'on donne ce bal masqué C'est la meilleure façon de fêter l'ouverture du premier parc pour chiens de Fraisie Paradis Mettez-y un peu plus d'huile de coude Je veux que ce parc pour chiens ait un sel Allez, du nerf les gars Oui, frottez bien Il faut que ça brille Petit pépin Eddy Petit pépin Justin Vous avez du travail, je crois N'oubliez pas notre devise Un petit pépin travailleur est un petit pépin au grand col Oui, oui, chef, bien, chef Comptez sur nous, chef Il faut qu'on s'esquive discrètement pour pouvoir travailler sur... Le projet, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire Le projet Fraisie Top Secret Tais-toi, interdiction d'en parler à voix haute Suis-moi Non, 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 laissez cette nappe tranquille Ce n'est pas un jouet Allô ? Coco Berry, comment ça va, Megapam ? Oh, ça va, merci J'ai reçu ton invitation pour la fête Ah, tant mieux On va te donner un grand bal masquet pour fêter l'ouverture du parc pour chiens Ça va être super On sera déguisés, il y aura de la musique, on dansera On va bien s'amuser Oui, c'est bien ça qui me fait peur Danser, ce n'est pas mon truc, tu sais, Baba Hortensia Merci pour l'invitation, mais... Oh non, viens, je suis sûre que tu t'amuseras une fois que tu seras ici C'est un bal et je déteste danser Tu ne seras pas obligée de danser Je veillerai à ce que personne ne t'invite Je resterai à tes côtés du début à la fin Du début à la fin ? Tu ne me quitteras pas d'une semelle ? On promis, je serai plus gluante qu'un pot de colle D'accord, si tu tiens parole Promis, juré Je compte sur toi alors À demain Il a accepté Oh non ! Oh ! Fûter ! Nous nous sommes donnés du mal pour décorer ce buisson Et tu as tout arraché Attendez une seconde Je ne crois pas que ce soit mon chien qui ait fait le coup On dirait que vous avez accusé Fûter un peu vite D'isolé, Baba Hortensia Pardon, mon petit Fûter Non, ce n'est pas grave Nettoyons tout ça et finissons de poser les décorations Encore quelques détails à régler demain et tout sera prêt C'est parfait ! Je vais pouvoir terminer ma robe Allons dormir et rendez-vous au café demain matin Tu viens, Baba Hortensia ? Oui, allez-y Je vous suis Les décorations ? C'est bon Mes gâteaux sont au four J'ai des biscuits pour chiens au magasin C'est bon Veux-tu de l'aide pour la musique, Cerisette ? Non, tout est prêt Baba Hortensia devait imprimer une affiche Je me demande où elle est J'ai des masques et des loups à la boutique Si quelqu'un en a besoin Et je peux m'occuper de vos coiffures Baba Hortensia ? Où es-tu ? Depuis ce matin Je ne me sens... Je ne me sens pas... Pa... 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 Ah... 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 Oh, Baba Hortensia ! C'est juste un petit rhume De rien du tout Mais je ne pourrais pas venir Ah... 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 Ce soir Oh, ne t'en fais pas pour la fête Tâche de te reposer Mais j'avais promis à Coco Béry d'être là Je lui avais dit que je ne le quitterais pas Un... 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 Une semelle Ne t'inquiète pas pour lui On s'en occupera Allez, va te recoucher Veux-tu un peu de soupe ? Non, merci, Charlotte aux fraises Et ça va aller Oh, la pauvre Ça tombe vraiment mal Elle va rater le bal de l'année Mais quel malchance Oh, oui Elle qui était si, si, si Impatiente d'aller au bal Oh, vous la connaissez Ça l'embête surtout vis-à-vis de Coco Béry Je peux peut-être faire quelque chose pour l'aider Il faut que je fasse quelque chose Ça y est, j'ai trouvé ! Il y a des tas de déguisements à la boutique Je vais aller au bal masqué Déguiser un Baba Hortensia Oh, déesse Je suis contente de moi C'est l'idée du siècle J'enfilerai une robe et une perruque bleue Et Coco Béry ne se rendra compte de rien Viens vite, déesse J'ai du pain sur la planche Oh, que pourrais-je bien faire pour l'aider ? Ma mal de déguisement ! Puisque Baba Hortensia ne peut pas aller au bal J'irai à sa place Je mettrai cette robe bleue et une perruque assortie Et tout le monde me prendra pour elle Doucement, Justin, fais un peu plus attention Je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il y a dans cette boîte Je sais, le projet Frési Top Secret Chut, si jamais quelqu'un t'entend, ce ne sera plus un projet Frési Top Secret, tu comprends ? Ah ouais ! Baba Hortensia, comment te sens-tu ? Achou ! J'ai connu achou ! Bien pire ! Mais je... Achou ! Mais je n'arrive plus à me rappeler quand c'était... Tiens, c'est pour toi ! Ça va te faire du bien, c'est une infusion aux herbes médicinales Bois tout et tu te sentiras Frési mieux ! Frési vite ! C'est un remède miracle Tu as entendu, Futé ? Non, écoute ! C'est fini ! Plus d'éternuement ! Je suis guérie ! C'est infusion aux herbes, ma requinquée Je vais pouvoir aller au bal et tenir compagnie à Coco Berry Il faut vite que je me prépare, je n'ai plus beaucoup de temps Je parie que tout le monde va être surpris de me voir Et maintenant, la touche finale Super ! Déesse ! Viens, ma puce ! Hé, je suis là ! Si mon chien ne me reconnaît pas, c'est gagné ! Tout le monde me prendra pour elle Je suis une méconnaissable Ruby ! On y va ! N'aie pas peur, ma jolie C'est toujours moi Oh, Charlotte aux fraises, tu es ravissante dans cette robe Merci, vous aussi Est-ce que Coco Berry est arrivé ? Je ne l'ai pas encore vu Il faut que je lui dise que Baba Hortensia est malade C'est parfait ! Oh, Baba Hortensia ? Oui, c'est ça, c'est bien moi Qui veux-tu que ce soit d'autre ? Je ne m'attendais pas à te voir ce soir Oh, je renifle encore un petit peu, mais ça va nettement mieux Cette infusion est miraculeuse Euh, oui, bien sûr, oui, c'est ça J'adore les infusions, je les aime presque autant que mes livres Coco Berry sera content de te voir Est-ce que tu l'as vue ? Non, pas encore, tu... Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette Tu es sûre que tout va bien ? Oh ! Ne t'en fais pas, juste une petite... Tours ! Je vais boire une infusion Allons-y, Ruby, souhaite-moi bonne chance Alors, comment va ta toux ? Ma toux ? Je... Je fais beaucoup, beaucoup mieux Merci Sa perlifraisée, c'est une angine Ne parle pas, économise ta voix Bonne idée Coco Berry est là ? Toujours pas, non ? Tu es... Tu es différente, c'est bizarre Tu es sûre que tout va bien ? Non, surtout, ne dis rien Réponds-moi simplement en faisant un signe de la tête As-tu vu Mimi Citron ? Elle n'est pas là Oh ! Et Lily Framboise non plus Je vais la chercher Oh ! Je veux dire... Je vais la chercher Un bal masqué sans Lily Framboise C'est comme une librairie sans livres Tu n'es pas allée chercher Lily Framboise ? Non, je cherche une infusion, tu sais bien ? Oh ! Tu as retrouvé ta voix Si vite, comment as-tu fait ? Oh ! Eh bien... C'est comme dans les romans policiers C'est un vrai mystère Eh ! Où est Mimi Citron ? Je ne l'ai pas encore vue Je vais aller la chercher Charlotte aux fraises, est-ce qu'il est arrivé ? Wow ! Le voilà C'est la vérité Il y a de l'ambiance, tu ne trouves pas ? Oui ? Non ? Je ne sais pas trop en fait J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'étrange Détrange ? Quoi ? Comment ça ? Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que c'est Dis-moi, as-tu vu Lily Framboise ? Je suis là ! Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais rater ça ? Voyons, une fête sans moi, c'est comme une librairie... Enfin, je n'ai rien dit Coco Berry est arrivé, tu l'as vu ? Il est là ? Déjà ? Excusez-moi Charlotte aux fraises ? Devine qui c'est ? C'est moi, tu ne fais pas mes canaux ? Mon costume te plaît ? Oui, il est très réussi Excuse-moi, je reviens, il faut que je comprenne quelque chose Je t'en prie Brunty, devine qui c'est ? Je suis ravie que tu sois venu, Coco Berry Merci, je suis très content d'être là Tant mieux, tu veux grignoter quelque chose ? Plus tard, quand je vois ce parc aussi joliment décoré Je me dis que ça ferait un bon décor pour un roman policier Que dirais-tu d'écrire une histoire qui se passe le soir d'un bal masqué ? J'adore l'idée, Coco Berry Veux-tu qu'on l'écrive ensemble ? Bien entendu Je vais chercher un calepin et un crayon pour noter des idées Non, attends, Baba Hortensia Tu avais promis de ne pas me quitter d'une semelle, tu te souviens ? Tiens, assieds-toi et mange ce gâteau Comme ça, personne ne t'invitera à danser Mais... Devine qui c'est ? Eh bien oui, c'est vrai Et Justin, ces deux chenapens sont censés veiller à ce que les lanternes ne manquent pas de jus Bon, je vais leur apprendre à déserter leur poste, moi Ah, te voilà ! Oh, Ruby, ce n'est pas pour toi Va jouer avec Lily Framboise Tiens, voici une part de Fondor à la Framboise, c'est moi qui l'ai fait Euh, merci Bien, on se met au travail tout de suite ? Au travail ? Tout de suite ? Oh oui, bien sûr Plus tard, plus tard, on est là pour s'amuser On n'est pas là pour travailler Mais tu m'avais dit que... Allez, viens danser Qu'est-ce qui te fait rire ? Attends un peu Tu es sérieuse ? Sérieuse ? Euh... Euh... Oui Pourquoi me demandes-tu ça ? Comment peux-tu me demander ça ? La seule raison pour laquelle j'ai accepté de venir C'est parce que tu m'as promis que je ne serais pas obligée de... Excusez-moi Vous n'auriez pas vu Lily Framboise ? Ouh, je suis juste en face de... Oh, je veux dire... Euh... Je veux dire... C'est pas moi Je veux dire... Oui, enfin, non Euh... Oh... Lily Framboise Bien entendu, parce que moi je suis Baba Hortensia Baba Hortensia Mais si c'est Lily Framboise que tu cherches, alors... Bah oui, c'est pas moi, tu vois Mais je crois que je sais où elle est Lily Framboise, je veux dire Je sais où elle est Foi de Baba Hortensia Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que tout le monde se comporte d'une façon étrange ce soir ? Ne m'en parle pas, je ne comprends plus rien Ah, Cocoberry, te voilà Où voulais-tu que je sois ? Tiens, il faut que tu goûtes ça C'est ma fameuse tarte au citron meringué Décidément, tu aimes la pâtisserie Enfin, tant que tu ne m'invites pas à danser Mais nous voyons Ah, tant mieux, je préfère ça Tu ne peux pas danser avec l'estomac vide C'est ça Mais dès que tu auras terminé ces gâteaux On dansera jusqu'au bout de la nuit Tu as vraiment un sens de l'humour particulier Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien du tout Écoute, j'ai une idée pour notre roman Laquelle ? On va raconter l'histoire d'un vol de bijoux Un vol de bijoux ? Réfléchis Un bal masqué est l'endroit idéal pour dérober des bijoux incognitos Si tu le dis Mais oui, regarde Il y a du monde, du bruit Tous les invités sont déguisés Dérober des bijoux est un jeu d'enfant Personne ne saura qui a fait le coup Des bijoux, d'accord Si ça te fait plaisir On progresse, parfait On est sur la même longueur d'onde, toi et moi Il n'y a plus qu'à passer à l'action La princesse Présinette Ils vont essayer de dérober son diadème Tu es certaine que mon idée te plaît ? Tu n'as pas l'air très enthousiaste Euh, eh bien, moi, Baba Hortensia, j'aime toujours tes idées, n'est-ce pas ? Donc, oui, ça me plaît beaucoup Ah, tu me rassures Parce que je vais avoir besoin de ton esprit affûté pour passer à l'étape suivante Comment va-t-on organiser la fuite ? La fuite ? Euh, oui, c'est une bonne question Je... euh, je vais y réfléchir Mais j'ai d'abord besoin de boire une infusion Ma... Tout est revenu, excuse-moi Tu ne veux pas discuter de l'intrigue ? Euh, non, pas tout de suite, non Tu as encore une petite faim ? Je l'ai fait moi-même La princesse, où est la princesse ? C'est bon, Justin Tu sais ce que tu dois faire ? Ouais, je connais le projet Frési de Tape Secrets sur le bout des orteils Chut, chut, chut Tu veux dire sur le bout des doigts ? Euh... Moi aussi On va prendre tout le monde par surprise Ah ouais Ils ne se doutent de rien Ah, Justin et Eddy sont dans le coup Viens vite Il faut qu'on installe les dernières fusées Pris sur le fait Mais où sont-ils passés ? Ça y est, je suis prête Prête à quoi ? À discuter de notre histoire Je croyais que tu ne voulais plus Comment ça ? Je n'ai jamais dit une chose pareille Si, tu l'as dit Pas plus tard qu'il y a deux minutes Juste après m'avoir invité à danser avec toi Mais non Enfin, jamais je ne te demanderai ça Deux fois Tu t'es assise à mes côtés Et tu as dit... Oh, 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 oh Non, non, je... Peut-être as-tu entendu ce que tu désirais entendre Peut-être cherches-tu simplement un prétexte pour ton aller Peut-être, oui Eh bien, si c'est ça Va-t'en Tu n'auras pas besoin de me le dire deux fois Je m'en vais Non, attends C'est moi qui pars d'abord Coucou Berry, où vas-tu ? Je... Mais qu'est-ce que... Que faites-vous ? Charlotte Fraise Nous avons capturé un maître du crime Coucou Berry ? Il voulait dérober les bijoux de la princesse Mais nous l'avons arrêté juste à temps Et comme il n'avait pas l'intention d'agir seul Nous devons aussi arrêter sa complice Que voilà ! D'abord, tant ça ! Ça alors ? Mes yeux me jouent des tours La voilà ! Baba Hortensia ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Laquelle des deux est la vraie Baba Hortensia ? Euh... C'est moi ! Retirez votre masque, s'il vous plaît Impossible ! Euh non, j'ai trop honte Je vais démasquer l'intruse Futé, veux-tu m'aider, s'il te plaît ? Vas-y, mon chien Va voir ta maîtresse Oh ! Baba Hortensia, qu'est-ce qui t'arrive ? Coco Berry m'a dit des choses très si méchantes Et je n'ai pas compris pourquoi Je crois qu'il n'était pas lui-même ce soir Ah ! Ce n'était pas le seul Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, qui êtes-vous ? Euh... Toi ? Mais non, ce n'est pas toi, c'est moi Si c'est toi alors, qui est-ce ? Et si vous retiriez tout votre masque en même temps ? Lily, framboise ? Mimi, citron ! Baba Hortensia ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi vous êtes-vous fait passer pour moi ? Je croyais que tu étais souffrante Et je savais que tu ne voulais pas laisser Coco Berry seule Alors... Moi aussi, je ne savais pas qu'elle aussi Et je pensais que Coco Berry... Alors j'ai... Mais toi, tu as... Oh ! Je suis désolée Mais alors, ce sont Petit Pépin Eddy et Justin qui vont dérober les bijoux ? Personne ne va dérober quoi que ce soit Je discutais de l'intrigue d'un roman avec Baba Hortensia Enfin, avec l'une des trois Mais... Mais... Je suis certain d'avoir entendu Eddy parler d'un projet Fraisie Top Secret Euh... Oui, mais il s'agit d'un deuxième quiproquo, Petit Pépin Mécano Eddy, Justin, pouvez-vous venir, s'il vous plaît ? Ah-ha ! Je vous tiens Et notre projet Fraisie Top Secret Tout est prêt pour le lancement ? Chut ! Il ne faut pas gâcher la surprise, Charlotte aux fraises Alors toi aussi, tu es dans le coup, Charlotte aux fraises Oh ! Quelle infamie ! On peut commencer Appuie sur le bouton, Justin ! Bien joué, mes petits mépins ! Bravo ! Bravo ! La compétition des cupcakes Bienvenue dans la cuisine de Charlotte aux fraises Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie Et vous avez appris à faire une pâte Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique Et créer votre propre recette de cupcakes Prête à relever le défi ? Oui ! Notre propre recette ? Yeah ! Chouette ! J'ai sorti tous les ingrédients La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises Surtout, laissez libre cours à votre imagination Très original ! Fleur d'oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe-chocolat Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux Et toi, Mimi Citron ? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pomme Ça donne du goût Et un bon parfum de pomme À qui le tour ? À toi, Baba Hortensia Que prépares-tu de bon ? J'ajoute des petits dés de courgettes Eh bien, quoi ? J'ai lu ça sur un blog de cuisine Si délicieux Ça aura un goût de noisette et de cannelle Vous verrez Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas Hé ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en ai pas la moindre idée Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Non ! C'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé La fraisie pastèque ananas scintillante Waouh ! J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences Quand... Oh, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails Voulez-vous y goûter ? Oh, oui ! Oui ! J'aperlis pépins, quel succès ! La dégustation va commencer ! En voici un ! Et voilà un deuxième ! Voilà pour toi ! Faites passer, s'il vous plaît ! Tenez, charlotte aux fraises ! Dégustez ! Hum ! C'est fraisie délicieuse ! Ça a un petit goût de... Ça me rappelle un peu... Je ne sais pas... Peut-être la pastèque ou le raisin ? Non ! Ça a un goût de fraise et... Oui ! D'ananas ! Je n'ai jamais rien vu de semblable ! Oh ! En tout cas, c'est sensationnel ! Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure ! Oh, princesse fraisie nette ! Je vous en prie, goûtez ! Félicitations ! Ce jus de fraisie pastèque, ananas et scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie ! Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de Petit Pépalancien, à qui je remettrai une distinction ! Super ! Petit Pépalancien ! Oh ! Oh, chiel ! Merci, majesté ! Mais je ne mérite pas tant d'honneur ! C'est le moins que nous puissions faire, Petit Pépalancien, avec tout ce que vous faites pour nous. Quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir ! Et que ferions-nous sans vos légumes, fraisie minie ? Je ne fais que mon travail, vous savez ! Oh, ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie ! À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger ! Waouh ! Il est tellement motesque ! Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration ? Oh, quelle excellente idée ! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir ? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Printy et demander à Cerisette de nous jouer un morceau ! Oh, Lily-Framboise, c'est une super idée ! Oui, ça lui fera plaisir ! Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi ! Je veux que Petit Pépin l'ancien sache combien je l'admire ! J'ai trouvé ! Et si on lui préparait tout un cupcake ? On pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger ! Oh, ce sera amusant ! Oui, ça lui fera très plaisir ! C'est une excellente idée, Charlotte aux fraisies ! Alors, retournons toutes à la cuisine ! Petit Pépin l'ancien me fournit tous les produits fraisie minie dont je dispose au magasin ! Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu ! Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Petit Pépin l'ancien ? Oh, j'ai trouvé ! Je vais fourrer mon cupcake avec une cuillère de sa délicieuse confiture de fraises ! Oh non ! La confiture, où est-elle passée ? La foutie ! Tu as mangé toute la confiture ! Oh, tu vas avoir mal au ventre, vilain ! Et moi, je vais devoir aller en chercher au magasin ! Ouh, ouh ! Fleur d'oranger ! J'arrive ! Oh ! Fleur d'oranger ! Est-ce que ça va en cuisine ? Oui, oui ! Je suis juste en train de préparer mon cupcake ! Oh, d'accord ! J'ai besoin de confiture de fraises ! Serre-toi ! Merci ! C'est comme chez toi, Charlotte aux fraises ! Et... Oh ! Tu as besoin de tout ça ? Je voulais en mettre dans mon cupcake, mais il ne m'en restait plus ! J'y retourne, j'ai du travail ! C'est moi, Marmelade ! Oh non ! Ouh ! À tes souhaits ! Avec tous ces peaux, Charlotte aux fraises doit confectionner un cupcake géant ! Ma foi ! Je vais en faire autant ! Bonjour, Fleur d'oranger ! Aurais-tu des... vermicelles en chocolat ? Oui ! Près du comptoir ! Excuse-moi, il faut que j'aille préparer mon cupcake ! Est-ce que ça va ? Oui ! Ça va ! Toute cette farine pour préparer un petit cupcake ! Je crois que je vais devoir repenser la taille du mien ! Baba Hortensia ? Salut, Charlotte aux fraises ! Quoi de neuf ? Pas grand-chose depuis ce matin ! Toi, par contre, tu te promènes avec une banane géante ! C'est pour mettre dans mon cupcake ! Dans ton cupcake ? Pourquoi n'utilises-tu pas une banane fraise mini ? Tu ne feras jamais entrer tout ça dans un petit cupcake ! Mais qui a dit que je préparais un petit cupcake ? Tu veux dire que... Quelle taille fera-t-il exactement, Baba Hortensia ? Je ne le sais pas encore ! Mes fleurs d'oranger en préparent un gigantesque ! Je l'ai vu transporter des sacs et des sacs de farine ! Oh, c'est sûrement un malentendu ! Regarde mon cupcake, il est de taille normale ! Et je parie que le sien sera identique ! Après tout, petit Pépin l'ancien n'a pas un estomac de géant ! Salut les filles ! Admirez le beau cupcake que j'ai préparé pour petit Pépin l'ancien ! Nom d'une salade de fraises des bois, fleurs d'oranger ! Il est fraisie gigantesque ! N'est-ce pas ? Je n'en suis pas peu fière ! Tu peux ! C'est le plus gros cupcake que j'ai jamais vu de ma vie ! Oui, je l'ai créé en l'honneur de petit Pépin l'ancien parce qu'il mérite ce qu'il y a de plus exceptionnel ! Vous m'avez appelé, mademoiselle ! Cachons-nous ! Il ne faut pas qu'il voit ça ! Vous êtes là, mademoiselle Charlotte aux fraises ! Oui, nous sommes là ! Et nous ne faisons rien de secret du tout ! Exactement ! Rien du tout ! Oui, et nous n'avons rien à cacher ! Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle ? J'ai cru entendre mon nom ! Non, pas moi ! Euh, moi non plus ! Non, non, c'était probablement quelqu'un d'autre ! Bon après-midi ! Bien, dans ce cas, je vous laisse, mademoiselle ! Vous avez une bien jolie banane, ma chère Baba Hortensia ! Oui, une fraisie jolie banane, ma foi ! Euh, oui ! Je lui fais prendre l'air ! C'est excellent pour garder la ligne ! Allez, viens, Waldo ! On rentre à la maison ! Je n'aurais jamais eu l'idée d'aérer mes produits ou de leur donner un nom ! Mais je dois dire que Waldo est un joli nom pour une banane ! Au revoir ! À plus tard ! Bonne journée ! On l'a échappé, Belle ! Il a failli découvrir la surprise ! Il faudrait qu'on arrive à l'éloigner ! Comment veux-tu t'y prendre ? Je n'en sais rien ! Il faudrait le divertir ! Mais aucune de nous n'a le temps de s'en charger ! Nous, peut-être ! Mais je connais quelqu'un qui a du temps libre ! Attendez, vous voudriez que je fasse quoi ? Que tu divertisses, petit Pépin l'ancien ! Pour ne pas qu'il nous voit préparer les festivités, ça gâcherait la surprise ! Tu dois faire diversion ! Diversion ? Oui, c'est une manœuvre destinée à détourner l'attention de quelqu'un ! Mais comment voulez-vous que je fasse ça ? Je ne sais pas avant quelque chose ! Vous êtes des garçons ! Pourquoi ne feriez-vous pas des trucs de garçons ? Des trucs de garçons ? Je ne vois pas quoi, par exemple ! C'est toi, le garçon ! Réfléchis ! Bonjour, la compagnie ! Attention, le voilà ! Quelle belle journée, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Monsieur Cocobéry, que nous vaut le plaisir de votre visite ? Des trucs de garçons ! J'avais envie de... courir ! En criant très fort ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais j'ai eu ! Cette journée prend une tournure tout à fait inattendue ! Eh bien, c'est efficace, mais un peu violent ! J'espère que Petit Pépas l'ancien s'en remettra ! Mais oui, bien sûr ! C'est un garçon ! Ils adorent ce genre de trucs ! Et puis, l'essentiel, c'est qu'ils ne puissent pas voir nos cupcakes ! Justement, à propos des cupcakes ! Oui, parlons-en des cupcakes, fleurs d'oranger ! Celui que tu as fait hier était énorme ! Oui, et d'ailleurs... Oh, il n'était pas si gros que ça ! Et pas question que j'offre à Petit Pépas l'ancien un cupcake anodin ! Il mérite quelque chose d'exceptionnel ! Certes, mais ne perds pas de vue l'essentiel ! Et ne perds pas de vue que si tu confectionnes un cupcake géant, les nôtres paraîtront... Védicules en comparaison ! Ce n'est pas faux, mais le vrai problème... Ce que je peux vous dire, c'est que je ne réduirai pas la taille du mien ! Soit ! À toi de choisir les proportions que tu veux donner à ton cupcake ! Mais garde à l'esprit qu'il y a d'autres façons de rendre un cupcake inoubliable ! Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de viser plus grand, moi aussi ! Et si je demandais à Prunty de m'aider ? Si Baba Hortensia et Prunty y font équipe, je vais devoir faire un cupcake encore plus gros ! Pour le rendre plus appétissant ! Oh non ! Elles n'ont rien écouté ! Et maintenant, elles vont se livrer une compétition... Acharnée ! Voilà ! Mes amis confectionnent des cupcakes démesurés, mais je suis sûre que Petit Pépal Ancien adorera le mien ! N'est-ce pas ? Oh ! Fleur d'oranger a peut-être raison ! C'est quelqu'un d'exceptionnel et il mérite un cupcake exceptionnel ! Comment pourrais-je rendre le mien exceptionnel en restant raisonnable ? Oh ! Tu n'as pas réponse à tout, mais tu es mignon comme un cœur ! Hé ! J'ai trouvé ! Je vais faire un cupcake en forme de chien ! Ce sera le cupcake le plus mignon du monde ! Attends-moi, je vais chercher le matériel ! Bien ! Essaie de garder la pose ! Et voilà ! Oui, je suis d'accord, Clafouti ! Moi aussi, j'espérais mieux ! Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Mais oui, bien sûr ! Tu veux poser aussi, Pralinette ? Non ! Reviens ici ! Ce sera amusant ! Promis ! Voilà ! Ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition ! Et maintenant, la cerise sur le gâteau ! Alors, vous le trouvez comment ? J'ai dû modifier un tantinet à la recette pour qu'il ne retombe pas ! Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu ? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet ! C'est dégoutant ! J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre ! De plâtre ? Oui ! Je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout ! Vous êtes les rois de la construction ! Vous pourriez m'aider ? Je ne sais pas trop ! Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine ! Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux ! C'est une bonne occasion de se régaler ! Je suis partant aussi ! Magnifique ! Ainsi, cette activité qui consiste à glisser le long d'un câble s'appelle faire de la tyrolienne ! C'est génial, pas vrai ? Ma foi, je... C'est l'une des nombreuses activités qu'on pratique au... au célèbre club des gentlemen ! Oui ! Pardonnez-moi, monsieur Cocobéry, mais est-ce un club adapté aux personnes de mon âge ? Il n'y a pas d'âge pour faire du sport ! C'est bon pour la santé ! Certes, mais il y a des sports plus reposants ! Depuis quand existe ce club ? C'est un club très ancien et respectable ! Allez, la journée ne fait que commencer ! Je connais une autre activité qui va beaucoup vous plaire ! Ça se passe au lac ! J'adore le lac ! Quel paysage magnifique ! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement ! Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds ! Je savais que le ski nautique lui plairait ! Tout va bien, petit pépin l'ancien ? On va dire qu'il a dit oui ! Très bien, activité suivante ! Voyons... J'ai trouvé ! Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable ? Aussi agréable que possible, compte tenu de l'urgence du moment ! C'est parti ! Allez, plaquez-moi au sol ! Vous plaquez au sol ? Je ne suis même pas certain de savoir comment m'y prendre ! Est-ce une épreuve nécessaire pour entrer dans ce club des gentlemen ? Oui, absolument certain ! Oh ! Oh ciel ! J'espère que je n'y suis pas allé trop fort ! Est-ce que vous allez bien, monsieur Coco Berry ? Oui, ça va ! Ça va ! Youhou, cerisette ! La cérémonie va commencer dans moins d'une heure ! Est-ce que tu peux m'aider à finir de décorer le kiosque, tu sais ? Attacher des ballons, des serpentins, encore des ballons et... Saint-Père-Lifraisie, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je croyais qu'on avait dit qu'on préparait chacune un petit cupcake ! Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Une ruche géante, un cirque et un volcan en éruption ! Eh bien, les coulées de l'oeuf sont en confiture de fraises et les rochers en sucre candy ! Au moins, ça devrait avoir bon goût ! C'est complètement disproportionné ! J'ai tenté de faire un cupcake en forme de chien, mais je l'ai raté ! Et puis j'ai voulu en confectionner un en forme de chat, mais j'ai pas réussi non plus ! Alors j'ai laissé mon imagination divaguer et voilà le résultat ! Tu as raison, je crois que j'ai un peu perdu de vue l'essentiel ! Et voici le cupcake le plus sensationnel de tous les sortes ! Allez-y, avancez les gars ! Il est énorme ! Comment as-tu fait pour le construire ? J'ai demandé de l'aide à Petit Pépin, Eddy et Justin ! Oui ? Nous avons utilisé les matériaux de construction les plus nobles, plus 50 mètres de grillage ! Je... je vous déconseille d'y goûter ! Mais le glaçage tout autour est délicieux, ouais ? Et vous n'avez encore rien vu ? Allez-y ! Alors, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas le cupcake le plus sensationnel du monde ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Euh... j'en sais rien ! Justin, tu as fait cette fourchette dans la boîte de vitesse ! Euh... j'ai dû la ranger là après avoir goûté le glaçage ! Attention ! On dirait qu'il va exploser ! Oh non ! Mon cupcake ! Ton cupcake ? Tu as vu l'état du kiosque ? Oh ! Toutes mes belles décorations ! Il va falloir tout recommencer ! Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'une heure... On va s'y mettre tout ensemble ! Plus de compétition entre nous ! On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant ! Au travail ! Et voilà ! Propre comme un sou neuf ! Quel dommage ! Néanmoins, ça sent encore les cupcakes ! Les cupcakes ? Oh, je n'aime pas ça ! C'est beaucoup trop sucré ! Je préfère terminer mon repas par un bon fruit ! Petit Pépas l'ancien, Coco Berry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état ? Oh ! Ne t'en fais pas ! Tout va bien ! C'est de l'avoue ! On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt ! Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et on... Oh ! La cérémonie commence ! Après vous, petit Pépas l'ancien ! Le recabaga royal ? J'en suis infiniment honoré, princesse Frésinette ! Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous ! Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique ! Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant ! Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements ! Extrêmement riche même ! Je n'ai toujours pas compris pourquoi Monsieur Cocoberry m'a invité à faire partie du club des Gentleman ! Mais... Contrairement à tout attendre, j'ai passé la meilleure journée de ma vie ! Ah ! Non, mes bras grands fous ! Oh 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 !